bonjour à tous j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo comme tous les fins de mois ou début de mois une petite vidéo pour comme ça on voit un peu les produits terminés tout ce qu'on aime pas tout ce que je déteste comme il y en a plein qui font ça ben moi je fais pareil voilà donc je vous retrouve aujourd'hui on va voir un petit peu les produits terminés que j'ai utilisé durant on va dire il y en a qui date encore de la fin d'année 2020 donc ce sont des produits que que j'ai terminé durant le mois de décembre janvier donc je vais vous présenter ça un petit peu dans cette vidéo on lâche en train de m'hydrater un petit peu les mains désolé pour ce look à toujours fait à alors là on est sur un gros dossier capillaire alors regarder un petit peu c'est quelque chose là c'est bon ça va c'est pas je recommence à retrouver un peu la texture de mes cheveux qui sont un peu moins un peu moins déshydraté ça va il n'y a pas trop péril en la demeure mais là j'ai fait un maximum pour pour faire des soins des masques un bain d'huile tout ça la totale pour attraper un petit peu les dégâts que j'avais occasionné et donc voilà j'ai pris grave décision à les amis à ma team de rasta roquetteurs star roquetteuse oui on m'a demandé pourquoi rasta roquette comme ça pour nommer la team ta communauté écoutez comme moi je suis des îles et comme je me suis moi même surnommé la rasta roquetteurs qui vient comme ça qui débarque comme ça ils vont de son île en métropole comme ça et du coup ben ben je veux vous appeler comme moi vous faites partie de cette communauté des gens des îles comme moi donc voilà c'est pour ça que enfin ne le prenez pas mal donc voilà pour moi vous serez mais rasta roquette donc voilà donc on va pas plus plus peur de temps en bavardage inutile un tout ça et là je suis en train de m'y brater les mains j'ai retrouvé cette crème chez action qui est une excellente crème de la marque nylon à base de miel d'abeille 100% extrait naturel de miel une crème qui est très très bien qu'on retrouve chez action si vous tombez sur cette marque n'hésitez pas à la tester je pense que je vais faire du backup parce que je les j'ai revu la chez action donc je vais je recommande un j'ai oublié de la préciser parmi les les crèmes pour les mains de mais pas parmi mes favoris de l'année 2020 voilà vous je voulais vous la représenter pour cette petite crème on n'en a jamais assez tout ça voilà je vais ranger voilà donc aujourd'hui je retrouve dans ce loup comme ça et oui je voulais je voulais vous parler de ceux de ce commande ce pull c'est pas c'est pas une écharpe en fourrure pas du tout il s'agit d'une d'un gilet avec un col fourrure enfin si je vous dis de quand date ce gilet en fait je l'ai eu par ma soeur je pense que c'est ma soeur qui me l'a donné il vient de des trois suisses dont j'étais beaucoup cliente tout ça à la redoute et c'est vous dire le nombre d'années enfin je saurais pas vous dire exactement depuis combien de temps je l'ai mais ce truc mais c'est une tuerie on dirait de la vraie fourrure enfin on dirait ça fait très classe et du coup quand je mets mes blousons mais mais perfecto comme ça pour réchauffer un petit peu plus sachant que dessous j'ai un col roulé de chez h&m encore deux couches de damas en dessous c'est foutu et et puis j'ai ce gilet que je porte habituellement sous mes sous mes vestes en cuir pour pour renforcer un petit peu 1 et me tenir au chaud voilà je voulais partager ça avec vous c'est un gilet que j'adore et enfin je vous dis j'ai des vêtements dans mon dressing qui date de je sais pas combien d'années et des fois je retombe dessus mais je me dis mais attends ça c'est j'ai même un blazer j'ai retrouvé que j'avais depuis mon premier entretien d'embauche à la réunion c'est vous dire j'ai des reliques mais bon que de souvenirs et voilà pour ce look et puis j'ai un legging noir en bas et j'ai mis mes doc martins voilà pour ce look rock and roll attitude comme d'habitude voilà donc sans plus tarder on va commencer les produits terminés que j'ai mis que j'ai mis dans un sac comme ça donc on y va c'est parti je vais me positionner alors concernant les produits terminés alors rien d'extraordinaire on va commencer par les savons que j'ai utilisé ces fameux savons d'oeuvres les chips butter au beurre de carité que je prends habituellement chez action dont je me sers principalement pour mon rasage enfin épilation même tout ça et donc là j'en ai utilisé trois durant le mois de je pense que ça date depuis le mois de décembre voilà trois qui sont vendus généralement par l'eau de 2 chaque si on vous recommande ces savons d'oeuvres que j'adore qui reviennent souvent parmi mes achats action voilà pour ça rien d'extraordinaire ensuite j'ai terminé un gel douche toujours de la marque d'oeuvres et gel douche que j'adore qui reviennent tout le temps ce sont des gel douche classique 1 mais qui reste quand même qui reste quand même des pépites pour moi et qui font part toujours partie de mes achats j'avais pris celle ci chez iman voilà ce prix là et formule une mousse douche à l'huile de coton que j'ai adoré si je retombe sur ce produit chez iman ou action je le reprendrai j'adore ces gel douche de chez dom autrement bon ben voilà fin grand regret mais j'ai du backup ça y est à quoi on retombe souvent sur ces produits chez action qui sont quand même je viens d'apprendre que ces produits sont véganes je l'ignorais complètement pas toute la gamme alvira skin care chez action est totalement végane les filles donc à ne pas négliger chez action alors j'ai terminé ce scrub exfoliant visage doux qui faisait partie de mes pépites trouvailles chez action ces produits que j'ai adoré utiliser durant l'année toute cette année 2020 avec une odeur enfin c'est c'est vraiment enfin sachant qu'il faut pas le faire souvent et ça a vraiment une odeur très spa très ouais très sensorielle comme j'adore ça enfin moi ça me convient pour mon type de peau ça me va ça je n'ai pas fait d'allergie à ces produits de la marque alvira jusqu'ici et je pense que je vais toujours acheter ce produit si je tombe enfin si si je tombe dessus chez action voilà je voulais vous en reparler de ce scrub que je fais une à deux fois grand maximum par semaine pas plus parce que ça ça peut quand même je dirais pas que c'est abrasif mais c'est je recommande pas de le faire tous les jours voilà pour cet exfoliant de chez alvira que j'ai adoré utiliser et qui reviendra je pense dans mes routines ensuite j'ai terminé bon s'il y avait un un nettoyant exfoliant masse que j'utilisais beaucoup c'était celle de la marque garnier je l'ai terminé je l'avais depuis un peu après le confinement et le premier confinement c'est vous dire depuis quand ça date sachant que dans ça il faut pas le faire tout le temps c'est comme c'est un scrub enfin il s'agit de d'un masque un nettoyant exfoliant argile purifiante extrait d'eucalyptus acide salicylique pour les peaux grasses imperfections de la marque pur active de chez garnier ce produit que j'ai toujours aimé utiliser et je pense que je le rachèterai si je le retrouve en grande surface ou je pense que je l'avais jamais trouvé celui-là chez action ou ziman je suis je saurais plus vous dire voilà pour ce produit que j'ai adoré chez garnier et que je recommande autrement bon s'il y a deux sérum que j'ai terminé alors trois sérum alors il s'agit en premier lieu du sérum de houla henriksen à grand regret ça y est ça y est je l'ai terminé bon il reste un petit fond je pense que je vais essayer de récupérer ce qui reste mais je vais le racheter quoi qu'il arrive parce que j'ai vraiment adoré sérum à la vitamine c je l'ai acheté dans un petit coffret découverte il s'agit d'un 15 ml chez sephora je ne connaissais pas ce sérum donc je l'ai testé je l'ai eu je pense vers le mois de je sais plus quand exactement ça fait quelques mois que je l'ai j'utilisais de préférence le matin le matin c'est un excellent sérum honnêtement je vais je pense me racheter le full size qui bon qui est un peu cher malheureusement mais bon je pense qu'il en vaut vraiment le coup celui ci donc voilà ce produit doula henriksen le true serum à la vitamine c excellent avec une odeur d'agrumes j'ai adoré l'odeur de ce sérum sa texture enveloppante ça vraiment c'est 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 un excellent produit doula henriksen que je vous recommande après c'est pas tout un tous les produits doula henriksen que j'aime j'aimerais j'aimerais découvrir d'autres 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 produits de cette marque sachant que je ne connais pas du tout je l'ai vraiment découvert de la cette année 2020 et j'ai également aussi oublié de vous mentionner ceci ce sérum dans mes quatre mes best enfin je ne sais plus je ne sais plus si je l'ai mentionné parmi mais mes best sérum découverte de cette année 2020 voilà je vous le recommande testez le 1 chez sephora voilà pour ce sérum pour le deuxième voilà aussi que j'ai adoré que j'avais pris durant le confinement ce sérum un qui qui m'a vraiment apporté une peau vraiment comme si vraiment elle était elle était lisse enfin j'ai vraiment constaté une différence au bout de trois mois d'utilisation il s'agit du revitalif laser x3 de l'oréal faites pas attention à la bouteille inquiète qui danser dans un sale état pleine de poussière j'ai même pas pris de lingette un fait vous dire que là là je je tenais vraiment à revenir sur ce sérum qui est vraiment à prix très très abordable en grande surface et qui reste quand même un bon sérum anti-ride en format 30 ml avec une très très bonne texture bon après en concernant les ingrédients je ne pourrais pas vous dire exactement la compo de ce produit mais j'ai vraiment vraiment adoré ce sérum et je pense que je vais le reprendre dès que je le retrouve j'ai les mains qui sont vraiment bon je pense que je vais prendre attendez moi ici je reviens j'ai pas mes lingettes j'ai complètement oublié de les prendre j'arrive excusez moi de retour j'ai mis du chauffage je vais peut-être l'éteindre voilà donc j'ai été récupérer les lingettes parce que pour se nettoyer les mains le sac est dans un état ça fait plus de deux mois dans un coin évidemment tous les produits à l'intérieur sont ne sont pas dans un très bon état enfin tout le cierre tout ça ouh gluant la j'utilise c'est sérieux c'est sérieux c'est lingettes hein agnès antibactérienne les wipagnos excel qu'on trouve en pharmacie que je vous recommande on utilise ça aussi à l'hôpital c'est pas c'est pas négligeable en ce moment pour se désinfecter les mains et ça reste doux en termes de pour se nettoyer les mains comme ça ça reste quand même une très bonne lingette autrement bon s'il y a un autre sérum voilà que dont je vous avais parlé de la marque je vais essayer de le nettoyer du mieux que je peux c'est dans un état alors il s'agit du sérum c'est une marque mascotte de la marque mascotte Europe format de 30 ml fabriqué en Europe un sérum dont je vous avais parlé que j'avais mis en avant dans une de mes vidéos un sérum qu'on trouve une sérum du coup c'est le matin c'est toujours compliqué et du coup je voulais remettre en avant ce sérum à la figue au curcuma qu'on trouve chez action que j'utilise vraiment sous le contour des yeux et vraiment pour l'avoir testé depuis plus d'un an je peux vous dire que ce sérum a quand même enfin a eu quand même une efficacité au niveau de la de la dépigmentation de mon contour de lèvres vu que j'avais des cernes très très marquées voire très bleutées à une certaine enfin à une certaine époque enfin durant le enfin tout enfin les moments difficiles que j'avais eu je ne dormais pas beaucoup j'étais très très marquée au niveau des cernes et j'ai trouvé ce sérum chez action à base de curcuma de figues sachant que le curcuma a des vertus des propriétés éclaircissantes pour les cernes très marquées donc je l'ai utilisé principalement sous mon contour des yeux comme crème sérum contour des yeux et je peux vous dire que pour moi ça a fonctionné enfin j'ai constaté une réelle différence depuis j'ai les j'ai le contour des yeux moins moins marqués enfin moins noir parce que ça commençait vraiment à devenir vraiment vraiment très 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 marquée donc je commençais un peu à m'inquiéter je me dis mais qu'est-ce qu'il faut que je me mette sous les yeux sachant que je faisais déjà des des cataplasmes à base de curcuma et de carbonade avec de l'huile essentielle d'avocat pour éclaircir et enlever un peu ces c'est comment on appelle ça ces trucs là enfin des droupies quoi mais enfin c'était horrible hein d'avoir ces cernes bleues comme ça oui j'avais vraiment des cernes bleutées enfin je me disais mais qu'est-ce que comment je vais faire pour faire partir ça du coup je suis tombé par hasard sur ce produit chez action et vraiment j'ai eu un total coup de coeur j'étais vraiment j'étais vraiment impressionné par ce produit bon je me suis dit bon c'est un petit sérum pas cher comme ça il va m'hydrater la peau sans plus vu son prix mais je peux vous dire que ces sérums a vraiment une efficacité à long terme après tout dépend des types de peau je pourrais pas vous garantir que ça va marcher sur tout le monde mais sur moi je sais que ça a un effet vraiment bénéfique concernant le contour des yeux et ça a une odeur mais c'est l'un des sérums qui pour moi a la plus belle odeur que j'ai pu découvrir durant ces ces derniers mois enfin l'année je l'avais découvert avant mon départ de la réunion fin 2019 je pense que c'était vers septembre octobre vu que je suis partie en novembre 2019 à la réunion en vacances et enfin là ils le disent c'est un sérum qui donne une peau for glowing skin bon une peau vraiment glowy et ça a une odeur je vais m'en mettre là il reste encore un peu sachant que je n'arrive jamais à la pompe n'arrive plus à à prendre ce qu'il y a dans le fond mais là je vais m'en mettre là sur la main mais en terme d'odeur ce produit est magnifique enfin je sais pas si vous l'avez testé ce sérum si vous l'avez déjà senti chez action mais enfin là je vois qu'ils en ont remis plein donc ce produit fera toujours partie je pense de mes de mes routines désormais parce que sincèrement je l'adore et il paye pas de mine comme ça quand on le voit vu son prix je dis bon ça fait un truc comme un autre un produit comme un autre mais je peux vous dire que chez action il y a des il y a des il y a des pépites et ce produit en fait partie voilà je j'insiste pour que vous testiez ce sérum au curcuma et à la figue de la marque mascotte chez action une petite pépite pour moi voilà pour ces sérums que je vous ai partagé excusez moi je suis obligée à chaque fois de me pencher ensuite parce que j'essaie de les classer par ordre enfin voir si je peux les mettre dans la barre d'infos de toute façon je pense que vous allez trouver ces produits enfin tous les produits que je cite parapharmacie une grande surface action tout reste quand même accessible en termes de tout ce que je vous présente là il n'y a rien de de il n'y a pas de produit comme ça que j'ai acheté sur tel ou tel site enfin je sais pas à voir je vais voir bon autrement s'il y a une eau micellaire monomicellaire favorite de l'univers de la galaxie et de la terre entière je vous avais parlé de cette eau ultramicellaire de la gamme effaclar pour les peaux graves de la marque la roche posée qu'on ne présente plus une marque d'excellence je vous l'avais dit moi qui ai travaillé pour les pharmacies parapharmacie je vous recommande cette eau ultramicellaire qui a une odeur aussi très addictive enfin j'adore j'adore cette eau micellaire et voilà je vous l'ai dit en ce moment j'utilise si on a une là qui rivalise pour moi là en termes d'eau micellaire c'est celle-ci que j'ai aussi enfin là je termine celle-ci de chez action la natural mineral micella water vegan à base d'eau de coco avec 99% d'ingrédients naturels vegan en ce moment chez action on trouve beaucoup de produits vegan et ça c'est quand même bluffant qu'action comme ça vend des marques qui sont vegan enfin qui sont quand même de bonne qualité à base d'ingrédients naturels comme ça enfin c'est quand même assez surprenant de tomber sur des produits comme ça dans une enseigne comme ça chez action enfin qui ne paye pas de mine mais bon des fois on peut être très très agréablement surprise voilà pour cette eau qui a qui a un peu remplacé à mon eau ultra micellaire des flacalards mais mais s'il y a vraiment une eau que j'ai adoré par dessus tout c'est celle-ci que je recommande voilà pour cette pour ce produit on vend que vous trouvez en parapharmacie pharmacie voilà qui n'est pas très cher moi je l'ai payé à 2 euros enfin sachant que c'est le petit format ensuite vous avez le grand le full size et mais qui reste très très facile à trouver ensuite j'ai terminé bon là dans la catégorie crème lavande pour les mains voilà je vous avais montré ce produit que j'avais trouvé chez action les produits petits marseillais qu'on trouve beaucoup et j'ai adoré ce gel moussant la fleur d'oranger extra douce qui hydrataient vraiment les mains enfin un très bon produit bon ça reste des marques classiques le petit marseillais des marques comme Nivea enfin les marques de tous les jours qu'on trouve on est notamment en grande surface mais si vous tombez sur ce produit n'hésitez pas ça reste quand même un très très bon gel l'avant le petit marseillais on fait aussi du petit marseillais j'ai terminé une douche crème soin marin ressourçante à l'algue méditerranéenne et à l'argile blanc j'ai adoré ce gel douche avec des senteurs pas vraiment une senteur oui ça sent je saurais pas vous décrire l'odeur de ce gel douche mais enfin ça c'est pour moi un total kiff je l'ai découvert comme ça chez action et puis comme je vous l'ai dit je suis attirée par tout ce qui est bleu donc forcément il fallait que je prenne un packaging bleu allez hop je prends et donc je suis tombée sur ce produit toujours du petit marseillais ça ce sont toujours des produits qui reviennent en général même pour mon fils il adore ces gels douche et mais celui-ci c'est moi qui l'utilisait principalement le soir c'est un gel douche que j'utilisais le soir très cocooning très réconfortant une texture très onctueuse pas besoin d'en mettre beaucoup enfin je pense que vous connaissez la gamme des produits du petit marseillais qu'on ne présente plus enfin qui ont quand même des produits de qualité et je pense que vous pouvez retrouver ce produit même le lait qui va avec sachant que je l'ai le lait mais je l'ai pas encore terminé donc voilà pour ce gel douche qui reste quand même une très belle découverte pour cette année 2020 que je rachèterai certainement qui reviendra parmi je pense que ça va faire même ouais ça va ça sera même l'un de mes gels douche préférés mais préférés parmi le culte ici douche crème de barnangen dont je vous avais parlé enfin une tuerie ces produits chez barnangen autrement j'ai terminé qu'est ce que c'est que ça un lécor parfumé à la pomme rouge vous savez les pommes comment on appelle ça là les pommes ça y est c'est le trou noir j'ai oublié un format de 200 ml comme ça avec une odeur très très fruité non sucré sucré je dirais c'est j'ai adoré ce ce lait corps il y en reste encore un peu je vais peut-être le mettre là mais j'ai vraiment adoré ce ce lait pour le corps un senteur très très sucré enfin je pense que c'était une édition spéciale une édition limitée vendue à la période nos enfin j'étais tombée dessus en décembre euh 2019 enfin j'ai mis du temps à terminer celui-ci mais je le mettais le soir comme ça puis c'est mon fils aussi qui l'a qui l'a utilisé il a quand même aimé bon ça a une odeur très sucrée ça fait vraiment ouais voilà pomme d'amour les pommes d'amour ça sent vraiment la pomme d'amour les pommes sucrées avec du sucre c'est vraiment une odeur oui de fruits comme ça acidulée très gourmande très espiègle j'ai adoré ce ce lait chez Yves Rocher bon je sais pas si je le retrouverais après c'est pas un indispensable je sais pas si je le rachèterais mais bon peut-être que si je retombe sur ce modèle cette odeur je pense que je le rachèterais ça y est je commence à déguiller comme tous les matins bon je vais essayer de de me recoiffer dans la mesure de du poiffi oh la la je peux coiffer de ses cheveux en ce moment mais c'est décidé je les coupe plus je les laisse grandir et là j'ai commencé à utiliser la technique vous savez jus d'oignon aloe vera et j'ai commandé l'huile à base de gingembre là je vais tester il faut que mes cheveux là enfin je vous dirai ça comment ça pousse si je les vois pousser au fil des semaines au fil des... on verra bien et ensuite on va continuer j'ai utilisé voilà un lait comme ça un mixac que j'avais trouvé aussi chez Action un lait anti sécheresse à l'huile de coriandre pour les peaux sèches un lait qu'on peut retrouver comme ça chez Action il y en a d'autres mais j'aimais bien celle-ci la bouteille bleue et vraiment un très très bon lait pour les peaux sensibles que je recommande et je pense le racheter évidemment je l'utilisais également pour mon fils voilà pour ce lait une petite... une petite pépite aussi que j'adore utiliser dans la gamme Mixa autrement qu'est-ce que j'ai terminé ? bon alors rien de surprenant parmi les... les... les déos que j'utilise que je rachète souvent aucune surprise je vous présente celui de Dove le classique qu'on trouve chez Action que je rachète tout le temps je pense que on va pas s'attarder là-dessus autrement qu'est-ce que j'ai... j'ai utilisé bon j'ai juste gardé la boîte c'était pour vous montrer que j'ai vraiment utilisé ces savons-là de The Beauty Department une marque vendue chez Action alors j'avais utilisé ce savon vegan pour le visage et corps aromacologie de la gamme aromacologie à base de red clay c'est d'argile rouge et de rose damask un savon de... 98 pouces à 98% d'ingrédients naturels et vraiment un très très bon savon j'ai adoré le packaging ça faisait très... pour moi ça faisait genre les savons qu'on trouve dans les hôtels donc j'en ai fait du backup je pense qu'on retrouve... attendez que je dise pas de bêtises on retrouve celui-ci en ce moment j'en avais pris d'autres chez Action on retrouve celui-ci en ce moment disponible chez Action de The Beauty Department c'est packaging à la vitamine E à la rose celui-là et voilà ça reste quand même en termes de... de packaging je trouve que c'est quand même pas mal savon vegan enfin... Action je vais terminer celui-là j'ai vraiment adoré l'utiliser si je le retrouve je le rachèterai et je vous le recommande, testez-le si vous n'êtes pas allergique à ces savons ça reste quand même des très bons produits chez Action que je vous recommande voilà sinon j'ai terminé bon... un truc de lingettes comme ça H&M un petit paquet de lingettes comme ça rien d'extraordinaire ça fait son job je vais nettoyer les mains ensuite j'ai terminé enfin c'est mon fils qui l'a terminé chez Sephora le lait corps hydratant à la fleur de cerisier pardon un petit lait comme ça d'un format de 50 ml bon c'est petit lait qu'on trouve comme ça c'est faux celui-là je l'avais eu en cadeau bon... bon c'est pas le style d'odeur qui me... hein... qui m'attire bon j'aime bien la fleur de cerisier mais bon après c'est... je... je sais pas je l'utilisais pas très très souvent donc je l'ai laissé à mon fils donc voilà pour ce lait bon après... je pense pas que je le rachèterais c'était vraiment pour le tester ensuite j'ai terminé un autre lait aussi dans une box que j'ai eu je pense que c'était une birch box la Sundari je pense que c'est aussi une marque euh... non fabriquée en France Sundari.com je vous montre là le nom du site ici hein... avec euh... ici le nom de la marque je sais pas si... si ça se prononce comme ça Sundari Sundari j'en ai enfin un lait corps un format 30 ml que j'avais bien aimé donc qui était agréable à utiliser à tester mais je pense pas que je le rachèterais enfin à voir hein... je sais pas mais bon dans l'immédiat ça reste pas une priorité de racheter cette marque et euh... mais bon ça a été un... quand même un... un bon lait corps à utiliser que j'ai... que j'avais découvert sur Birchbox euh... autrement... bon j'ai... mon fils... enfin... ce... ce shampoing ne me convenait je l'avais testé mais euh... enfin il... bon il faisait... c'était un bon shampoing mais je pense que... enfin le shampoing qui me convient vraiment c'est celui de... Franck Provost là la gamme nutrition expert nutrition et expert lissage la bouteille... la bouteille est comme ceci là que je vous avais présenté celle-ci hein... et euh... bon en ce moment je... je reste à ce shampoing dans l'immédiat mais j'avais aussi pris ça chez... aussi chez Action je crois la marque Sayos la bouteille est dans un état mais j'avais jamais vu un truc aussi crade donc voilà pour ce shampoing bon que j'ai... que j'ai utilisé et qui n'a pas fait de mal à mes cheveux mais bon c'est... après la gamme Sayos ils ont de très très bons shampoings je les rachète et euh... bon ça revient quand même hein... dans les shampoings que j'utilise mais c'est aussi mon fils qui l'avait terminé celui-ci bon ça reste quand même une marque euh... ça va hein... bon c'est pas le shampoing après tout dépend hein... des... des... chez Sayos vous en avez d'autres là qui sont quand même euh... à base de kératine je crois je pense que ce sont les shampoings Sayos à base de kératine qui sont les mieux à prendre enfin si vous tombez dessus je pense que j'en avais vu chez Iman mais je les ai pas repris vu que je... je... enfin les produits de... les shampoings de Franck Proveau me conviennent parfaitement à l'immédiat et je pense qu'en changer euh... ah oui je vais racheter aussi euh... le shampoing Sananas et là on avait parlé dans ses produits favoris de l'année 2020 c'est un produit de la marque Shea Moisture à l'huile euh... à l'huile noire de jamaïcaine enfin c'est un très très bon shampoing pour les cheveux secs je vous recommande vous pouvez trouver cette gamme aussi sur Amazon la Shea Moisture enfin regardez un peu hein... c'est un... ça reste une très très bonne marque en termes de soins capillaires shampoings ils font de tout hein... dans cette gamme et je pense que je vais... je vais m'acheter ce shampoing et peut-être aussi la... la Airburst qu'elle avait présentée enfin je sais pas à voir... de toute façon Sana elle est quand même là pour nous tenter aussi encore une hein... une tentatrice hein... et euh... enfin qui ne regarde pas les vidéos de Sana enfin je sais pas hein... à moi de se... d'être cachée dans une grotte et euh... voilà pour ça euh... ben voilà je pense qu'on a fait le tour hein... je pense qu'on a fait le tour... ah non pas vraiment... bon je suis en train de finir là le... un grand regret également ce... ce gel pour les mains... ce gel lavant... de la marque Apotech... hein... que je ne trouve malheureusement plus chez Action... j'ai adoré ce... enfin c'est l'un de mes gels lavant... favoris chez Action... et malheureusement c'est... euh... ce produit... j'arrive plus à mettre la main dessus... je... 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 je sais pas... euh... 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 à part le shampoing... le shampoing... voilà... oh là là... qu'il est dans un état... mais là c'est mon fils hein... qui l'utilise... et euh... autrement je m'en sers aussi pour laver mes... mes pinceaux... de ce shampoing... qui ne me convient pas... il est à base d'Aloe Vera... et d'huile d'argan... mais là c'est mon fils qui l'utilise hein... il le termine... et euh... mais là c'est... enfin c'est le gel lavant que... qui malheureusement est... est manquant chez Action... donc je sais pas si ça va revenir... mais si vous tombez sur ce produit... enfin c'est... ce... enfin vu le packaging hein... je trouve qu'il ressemble... enfin qu'il copie hein... plus ou moins... vous savez... cette grande marque là... Aesop... hein... que toutes les stars là... les... les influenceurs... tout ça utilisent hein... Aesop hein... cette marque qu'on ne présente plus hein... les marques des people hein... on voit ça partout dans les salles de bain... des grandes stars... et euh... même Hélène... de mon blog de filles... elle avait présenté parmi ses produits... qu'elle avait utilisés... enfin ça reste des... très très bons gels l'avant... mais qui sont chers pour ce qu'ils sont... donc... après on peut en trouver des dupes hein... et pour moi... cette marque là... Apothèque hein... vu le packaging... enfin si vous regardez bien... ça copie quand même un petit peu... ceux de chez Aesop hein... bon... on verra bien... hein... mais... je vous recommande ce gel... hein... si vous le trouvez... chez Action... il est vraiment... enfin pour moi... c'est l'un des best... voilà... euh... ensuite... attendez... je vais me rincer un petit peu les mains... hein... ça commence à être un peu... un peu... gluant... petite serviette... voilà... pour ça... euh... ah oui... j'avais aussi oublié... de... vous pincez... voilà... j'ai terminé... ce... je suis en train de le finir... de la marque... Elgon... ce... conditionneur... c'est après shampoing... euh... le Cleansing Conditioner Co-Wash... de la marque... Elgon... enfin... je vous montre... que j'avais découvert dans une box... je ne connaissais pas du tout... mais j'ai adoré ce produit... ça reste un très très bon... un après shampoing... pour les cheveux... enfin... je peux vous le recommander... pour les cheveux secs... hein... voilà... je vous montre le packaging... la marque... Elgon... je suis en train de le finir... il reste vraiment un fond... bon... on va considérer que ça fait pour... partie des produits terminés... de ce mois-ci... et euh... mais j'ai vraiment adoré... et je pense que je vais peut-être... le recommander... le racheter... hein... s'il est dispo... euh... sachant que je l'avais découvert... euh... dans une box... soit Glossy Box... ou... soit Birch Box... à voir... mais bon... je vais quand même... euh... checker sur Google... voir... où je peux le trouver... mais ça reste un très très bon produit... avec une odeur très... très fruitée... euh... très... j'ai adoré l'odeur... très gourmande... euh... ouais... c'est... ouais... ils sont super bons ce produit... un délice... voilà... pour les produits... terminés... hein... de... on va dire... de cette fin d'année 2020... et de ce début d'année 2021... hein... et euh... bon... c'était pas... vous voyez... c'est rien d'extraordinaire... mais bon... comme ce sont des produits... qui reviennent souvent... euh... je tenais à tout prix quand même... à... vous les partager dans cette vidéo... ah oui... je voulais... avant de... de terminer cette vidéo... je voulais euh... faire un... un coucou... à Elo Kitty... qui m'a laissé un... un adorable message... sur... sur... ma dernière vidéo... hein... où je vous parlais un petit peu... hein... des... des difficultés que j'avais... que j'avais eu récemment... hein... notamment cette audience... hein... hein... cette nouvelle épreuve qui m'attend... hein... cette année 2021... enfin voilà... quoi qu'il arrive... je remercie Elo Kitty... hein... pour son message... son... son adorable message qu'elle m'a laissé... je t'embrasse ma belle... et puis... prends soin de toi... merci beaucoup... pour ton soutien... ton réconfort... je t'envoie... plein plein plein... d'ondes positives... et euh... et sincèrement... je... enfin... à chaque fois que je te lis... à chaque fois que je lis... tes petits commentaires... enfin... je sais que je... tu seras toujours... je... la personne qui... qui... enfin... s'il y a bien des gens comme ça... dont je retiens les noms... ce sont les premiers abonnés... hein... qui ont fait partie de ma chaîne... donc il y en a beaucoup... déjà... mais je retiens vraiment... ceux qui sont... vraiment toujours été là... pour me poster des messages... vraiment... très encourageants... hein... très... très touchants... je tenais... à te remercier... Hello Kitty... voilà... si tu te reconnais... je t'embrasse... prends soin de toi... et... voilà... donc je... je vais vous laisser ici... je vous retrouve... très 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 vite... prenez soin de vous... et... merci... merci pour tout ce que vous m'apportez... à très vite... ciao...